des autres secteurs. Donc voilà, en gros, pour vous, vous répondre par rapport aux investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Je dois aussi dire qu'aujourd'hui, nous avons également des investisseurs qui sont engagés au niveau de l'efficacité énergétique au Sénégal, l'économie d'énergie, notamment en termes de lampes à basse consommation, aussi bien au niveau de l'électricité rurale que l'éducation urbaine. Nous avons également aussi des programmes dans le domaine des lampes solaires, des lampes solaires portables, qui seront diffusées, disséminées en milieu rural. Donc on a un certain nombre de projets, aussi bien énergétiques renouvelables qu'économie d'énergie, qui sont en phase par rapport à toutes ces mesures qui sont préconisées au niveau international pour lutter contre les changements climatiques. Madame de l'Union européenne disait que de ne pas attendre le mécanisme de développement propre pour mettre en place ces projets, je crois en Afrique, nous n'avons pas attendu. Parce que si on devait attendre ce mécanisme de développement propre, il n'y aurait aucun projet aujourd'hui qui serait mis en œuvre dans le domaine de l'énergie en Afrique. On vous a donné l'exemple du Maroc et le Maroc fait partie des pays africains aujourd'hui qui est très avancé dans la mise en œuvre de ces projets. Je disais aussi dans mon introduction que nous sommes conscients qu'il faut préserver l'environnement. Mais nous avons aussi un autre problème, c'est le problème de déficit énergétique. Donc, nous n'allons pas attendre le MDP pour essayer de voir, par exemple, au niveau du Sénégal, comment régler les coupures d'électricité, comment mettre en place d'autres centrales pour augmenter la production. Parce que si nous attendons le mécanisme de développement propre avec ses lourdeurs, avec sa complexité, cela va accroître le déficit énergétique. Donc, oui, le MDP, nous sommes pour, nous sommes pour mettre en place des projets MDP, mais nous n'avons pas attendu et nous n'attendrons pas le MDP pour développer le secteur énergétique dans nos pays. Merci. Merci. Non, mais si je peux me permettre, effectivement, de rebondir sur la dernière intervention, je crois que c'est effectivement extrêmement important. La question de, finalement, comment créer des incitations pour l'investissement du secteur privé et quelle est la meilleure façon de le faire, tout en créant un cadre stable, sur lequel il y aura une des... Je n'arrive plus à parler en français maintenant, c'est predictable. Pour le secteur privé, c'est extrêmement important. Donc, effectivement, quand on a un cadre réglementaire politique qui est fixé et qui donne cette certitude au secteur privé, nécessairement, ça favorise les investissements. Je dirais que notre expérience en Europe, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, quand on a développé, quand on a préparé et quand on a adopté le paquet, ce qu'on appelle le paquet climat-énergie, on a fait ça de façon totalement intégrée. C'est-à-dire qu'on a à la fois mis sur la table des objectifs en matière de réduction d'émissions, tout en sachant que ça allait de pair avec des objectifs liés à l'augmentation de la part des renouvelables à des meilleurs résultats en matière d'efficacité énergétique. Et on a réussi à développer une approche totalement intégrée qui permet des résultats bénéfiques des deux côtés et qui permet de maximiser, je dirais, les synergies et qui permet d'assurer les investissements, a priori, nécessaires dans ce domaine, tout en apportant des résultats en matière de réduction des émissions. Donc ça, ça me semble effectivement extrêmement important pour créer les conditions favorables à des investissements, à l'arrivée des technologies, etc. Je dirais aussi qu'effectivement, la problématique qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas seulement une problématique urgente de changement climatique. Il y a le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti il y a quelques jours, qui mettait, comme vous le soulignez, en évidence la demande en énergie de façon vertigineuse. dans les prochaines années. Et le fait que ça ne pourra pas se faire si on n'investit pas de façon urgente dans des technologies beaucoup plus propres, dans plus de renouvelables, dans plus d'efficacité énergétique. Donc là encore, on a des indications qu'il faut aller dans ce sens-là très rapidement. Finalement, je dirais une chose aussi, c'est qu'on a, effectivement, parce que ça a été mentionné ce matin et à juste titre, on a les négociations climat, on a aussi la perspective de Rio plus 20. Je ne sais pas s'il faut rêver à quelque chose de particulièrement ambitieux pour Rio plus 20, mais il y a un sujet, je trouve, où on pourrait être extrêmement concret et extrêmement utile à Rio plus 20. C'est le sujet de l'énergie et de l'accès à de l'énergie durable pour tout le monde. Et encore une fois, potentiellement lié à des objectifs d'augmentation des renouvelables et d'efficacité énergétique aussi au niveau national, qui forcément est tout à fait compatible avec la problématique de la croissance verte, etc. Donc, peut-être encore une fois, de façon complémentaire aux négociations climat multilatérales, essayer d'utiliser cette opportunité pour travailler ensemble dans cette perspective. Thank you so much. More comments? One small practical comment about projects and getting carbon financing through them. A lot of the projects, particularly renewable energy ones, are replacing electricity that would otherwise come through a grid. One of the things that project developers have difficulty doing is determining what's called the grid emission factor, or how much CO2 per kilowatt hour within the grid. We have recently, as Carbon Check, we are in the process of validating a standard scheme for the Southern Africa power pool, which is South Africa and the surrounding nations, that will then provide a verified grid emission factor that can then be used by developers without themselves having to go through the entire process. And it may be possible that with support, maybe from universities in Europe and elsewhere, because I believe this one has come through a German university group, to actually get some of that basic groundwork done so that when it comes to making applications for carbon finance through renewable energy projects, at least that difficult calculation has been sorted out and is available. Okay, we see there is progress in all areas. Now, please, Ms. Janet. Thanks, Janet. I just want to make three points from the wealth of interesting ideas and perspectives that we've heard so far during this panel. Firstly, I just want to respond to the EU, in the person of Lawrence, if I may, about the very fair point that it is the EU emissions trading scheme which is the backbone of emissions trading and therefore of carbon markets across the world at the moment. And that's absolutely true. and it's no part of my intention to undervalue or disparage the EU ETS which has been a beacon for the rest of the world and that light, I'm glad to say, is now falling more and more strongly in various parts of the world. But if you talk about global trading and it's worth remembering that starting perhaps with Nick Stern's seminal report on the economics of climate change, one authority, one economic authority after another has emphasised that it is absolutely essential to create a global trading system if we are to deal with climate change at anything like an acceptable cost. I have to repeat that the only mechanism, the only modality that we have right at this moment for a global system is the clean development mechanism. And that is why it is so important to be worried if it appears to be in difficulties as it is at the moment. My second point is to, I guess, the Kingdom of Morocco but also to other countries at a similar level of development. And that is to look with great care at what is being done particularly in China at the moment towards identifying the role that a domestic emissions trading scheme can create in order to achieve mitigation, to achieve emissions reduction in the country itself as well as to improve the building through experience of capacity which can then be used in engagement in the global market. I personally think it would be quite some time before the European Union fully links with a Chinese pilot system or a Moroccan system or whatever it may be. but I think that the experience gained could actually help with the creation of parts or subsystems which could sell back in to the developed countries even if they were concerned in an overarching way about trying to breach or eliminate the unhelpful continued black and white distinction between developed and developing which may have made more sense in 1992 than it does now. My third and final point is to the DOEs to specialists in the technical field of CDM and emissions reduction projects and that is to ask them to become involved. Goodness knows there's enough for them to do but their expertise is absolutely necessary in order to help create a set of new and more extensive emissions reduction systems because we're going to have to unlearn some of the lessons and some of the practices of the CDM perhaps even including some of the guarantees of tonne by tonne environmental integrity simply in order to achieve outcomes at a sufficiently high level to make a difference to the problem. I like that thing we have to unlearn that was a new thing I'm talking about learning all the time I know you're talking about unlearning but that's correct we have to adopt ourselves all the time what is happening this development is not standing still so this is true but in the end there is absolutely a demand there is a huge increase in demand of energy resources it will change totally the situation the market the prices the trade everything will change a lot and to get that going in a good way you need of course this framework as you talked about in Senegal and Morocco what we have the scheme here in Europe and so on it is needed without the framework without nothing to change we have to invent it start from the beginning and that is more or less impossible when things are moving fast that we will move very very fast in a very few little time we see in figures the need we know Europe very well what I not learned exactly today is how much will it help with this emission payments how much will it cost next year and the year after when the union squeezes the market a little bit I think I think that could have an effect already today now the investments are done in African countries as well as USA as in European countries to create production of energy for European market because it's possible to pay the costs and that is the reason because political system has created done this thing and with the help of this maybe increased fees of emission rights it will go much much faster so once again it will move very very fast and that's only for the situation in Europe but there are a number of countries around the world that has the same situation as Europe need for energy need for energy fast import a lot of energy we heard about South Korea before and China we don't know it's an enormous country it's an enormous agricultural resources can produce a lot of energy themselves but when China moves they move fast and they change the market switch directly it can happen again and the prices of shipping increased dramatically a few years ago so it all calculates what become wrong this could happen again just because they start to buy a lot of things and what will happen then in the local markets so we see a perspective with so many things that is on the way and I see it as possibilities it is so-called problems but it's a huge amount of possibilities and I think everyone here has a good position to be involved in this market in the future but I think another market is coming very soon it's a lunch market so I think maybe it's time to end up this session but before we do it if there is someone that wants to have a final comment it is possible to do it now short you have not had the possibilities so please basically I just wanted to discuss the point that China has benefited from the CDM and you know everybody knows China is like one of the the main country benefiting from the CDM now that new mechanisms are coming up maybe some countries whether LDCs or intermediary country need to think in advance in order to question themselves and say okay how could we now this sectoral approach coming up how could we learn quickly in order to benefit from those new mechanisms coming up I think China set up dedicated teams in order to get as much profit from the CDM as it could and it was a centralized approach it put together a floor price so it was a very pushy type of strategy and initiative now if we come back to a country like Morocco I think everybody highlighted the fact that in Morocco you need capacity building et cetera at a single project level now if you want to set up those NAMA or secretarial approach you need to plan in advance within ministries that you need to have some people knowledgeable enough to have project management skills that will be able to coordinate and work with different types of teams energy in order to have those NAMA set up so maybe this is something that we need to consider early in advance in order to be prepared and not to be surprised again when those new mechanisms show up in the next few years thank you very much of course we need to be prepared and I was reminded that in the start of this session hinted the possibility to raise a question from the floor so if there's anyone that wants to make a comment short sharp or raise a question please do it now yes please say your name and stand up so do you hear J'ai une question pour madame Graff bon c'est très bien tout ce qui a été dit maintenant vous comprenez que les investisseurs ont besoin de visibilité donc moi j'ai une question très simple y a-t-il un marché carbone pour les pays du sud de la méditerranée en Europe et pendant combien de temps ça c'est effectivement une vraie question d'ailleurs ça avait été soulevé aussi précédemment pendant la discussion bon vous connaissez la j'imagine la législation européenne telle qu'elle a été modifiée avec avec le paquet climat énergie de 2009 et donc les les dispositions qui gouvernent maintenant effectivement l'utilisation des projets des crédits découlant des CDM selon qu'ils ont été enregistrés avant ou après 2013 auquel cas si effectivement c'est après 2013 ce sera limité aux pays les moins avancés sauf à effectivement conclure des accords bilatéraux donc il y a cette possibilité je vous cache pas que de notre côté et là je rejoindrai je rejoindrai aussi l'intervention la dernière intervention qui a été faite je crois que notre notre vision je ne suis pas une spécialiste mais ma compréhension de la vision européenne à ce stade c'est qu'effectivement il y a une inquiétude sur la qualité pour ça on a commencé à la régler on veut aussi donner plus d'espace aux pays les moins avancés et par ailleurs on voudrait effectivement voir émerger ces nouveaux mécanismes qui seraient non pas liés à des projets au cas par cas mais qui permettraient de couvrir des secteurs entiers de l'économie ce qui nous semble particulièrement important dans les pays émergents et dans les secteurs où il y a un aspect de compétitivité importante donc ça c'est un énorme chantier que nous poussons beaucoup dans le contexte international et on espère qu'à Durban on aura une décision qui nous permettra de nous engager dans des discussions techniques et plus importantes sur ce sujet là et de faire en sorte que ces sectoral crediting scheme puissent voir le jour le plus vite possible mais donc c'est cette vision qu'on a et cette sorte de priorité et en fonction de ça il faudra effectivement ensuite sans doute après Durban en fonction de ce qui se sera passé ou pas et en fonction aussi à juste titre de ce qui se passe dans des pays comme la Chine et d'autres pays puisque l'Inde aussi est en train d'y réfléchir par exemple ce qui se passe en matière de sectoral crediting ou de crediting qui seraient liés à certaines régions ou d'autres systèmes en fonction de ça voir un peu quelles opportunités on peut avoir notamment en matière d'accords bilatéraux cette possibilité elle existe après il faut qu'on ait une cohérence dans la vision et dans la mise en oeuvre qu'on doit avoir de notre législation aussi par rapport à ce qu'on doit enfin ce qu'on doit voir émerger à l'international et ce qu'on peut faire aussi au niveau bilatéral sachant que je comprends bien que des pays comme le Maroc sont dans une situation particulière avec aussi un potentiel notamment dans le secteur de l'énergie important donc ça pour nous c'est effectivement extrêmement important aussi donc ça sera ça fera partie des considérations importantes qu'on gardera en tête quand on approfondira cette réflexion là si vous permettez je vais peut-être approfondir un peu la question de monsieur est-ce que il y aura est-ce qu'il y a une chance que les pays de la méditerranée puissent avoir accès à ce à ce marché européen en l'état actuel les choses finalement aujourd'hui effectivement on a bien vu la directive mais est-ce que cette directive pourrait évoluer je ne sais pas dans les 6-9 prochains mois à votre avis ou pas du tout je vais être très très franche je n'imagine pas que la directive puisse évoluer au sens où il serait nécessaire de réouvrir la directive et de s'engager dans un processus qui comme vous le savez peut être extrêmement long et risqué aussi au niveau communautaire puisque c'est un processus très lourd de co-décision que je pense nous n'avons pas du tout du tout en tête à ce stade et je ne pense pas encore une fois que ce soit que ce soit nécessaire donc il y a la partie effectivement de la date d'enregistrement des projets j'ai compris que vous alliez y travailler intensivement et puis il y a la vision à plus long terme de la possibilité d'accords bilatéraux et des modalités de ces accords bilatéraux et dans quelle mesure ça peut être compatible avec la vision globale qu'on a la vision globale du marché carbone et ça peut être compatible avec notre système aussi parce qu'effectivement il faut faire attention c'est un système fragile complexe la situation aujourd'hui est spéciale donc il faut il faut envisager tout ça et il faut prendre le temps de le faire donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner une réponse extrêmement précise et ferme aujourd'hui mais je pense que ce n'est pas fermé mais je pense qu'on aura besoin de plus de temps pour l'envisager je pense qu'on a un débat c'est qu'on a un débat c'est qu'on a un débat c'est qu'on a un débat de personnalité quand on a close cette session et j'ai aimé cette ending c'était très très c'est qu'on a un débat de la large area de la ville dans cette une demi-heure et je pense qu'on a fait très bien et c'était le résultat de la panelliste ils ont fait un grand job donc je pense qu'on a un grand applaudi 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 Sous-titrage ST' 501